assalamu alaikum donc dans cette vidéo nous allons passer à la quatrième partie intitulée les échanges extérieurs bien sûr ça cette vidéo il fait partie d'une série de vidéos dans laquelle je vais traiter les échanges extérieurs dans cette vidéo là on va traiter la définition de la balance de paiement ses principes de construction sa composition puis on va s'attaquer à la première composition de cette balance de paiement à savoir la balance des transactions courantes donc premièrement la notion de la balance 2 de paiement selon l'office des échanges marocains la balance des paiements est un état statistique qui enregistre selon une classification déterminée l'ensemble des flux économiques et financiers intervenus pendant une période donnée entre les résidents et les non résidents d'une économie donc la balance de paiement c'est un tableau qui enregistre l'ensemble des flux vous rappelez les flux on a dit ce sont des mouvements de biens et de service et de la monnaie entre deux agents économiques donc ici c'est à la balance de paiement il enregistre les flux mais les flux entre les agents économiques résidents sur le territoire national et les agents économiques non résident bien sûr cette balance de paiement il adopte une certaine classification qu'on va voir après et bien sûr il est déterminé selon et une période le plus souvent c'est l'année les principes de construction de la balance de paiement premièrement la contrepartie l'enregistrement en termes de contrepartie signifie que ce ne sont pas les opérations réelles aux financières qui sont enregistrées mais leur contrepartie monétaire ça veut dire que c'est comme la comptabilité on n'enregistre pas les opérations réelles mais on enregistre leur contrepartie monétaire deuxième c'est la double écriture c'est le cas aussi dans la comptabilité ça veut dire que toutes transactions enregistrées doit donner lieu à deux inscriptions de montants égaux et de signes opposés un montant à débuter un montant à accréditer afin d'avoir l'équilibre à la fin c'est le même principe de la partie double en comptabilité générale puis enfin on a la chronologie la chronologie de l'enregistrement pose la question de la date de l'enregistrement de l'opération il peut être enregistré au moment de la transaction c'est à dire passage à la douane ou bien au moment de son règlement ça veut dire la date à laquelle on doit enregistrer ce père et cette opération ou bien c'est la date à laquelle se réfère l'opération on a deux choix soit on va enregistrer au moment de la transaction ça veut dire lorsque le bien ou bien le flux financier il passe à la douane que ce soit en entrée ou bien en sortie ou le de la deuxième possibilité ou bien le deuxième choix c'est au moment de deux règlements c'est lorsque on paye la transaction troisième élément c'est la présentation de la balance de deux paiements donc la balance de paiement du maroc la balance de paiement de maroc qui se compose de trois sous ensemble il y a premièrement la balance des transactions courantes ou bien le compte des transactions courantes puis il y a le compte des capitaux puis il y a le compte financier bien sûr dans cette vidéo on va s'intéresser uniquement à la balance des transactions courantes alors que la balance du compte capital et le compte financier on va leur consacrer d'autres vidéos maintenant on se focalise sur le compte des transactions courantes le compte de transactions courantes il se compose de quatre comptes il y a le compte des biens il y a le compte des services le compte des revenus primaires et le compte des revenus secondaire d'accord donc si on vous demande de calculer le solde des transactions courantes il va contenir les quatre soldes c'est à dire le solde des biens le solde des services le solde des revenus primaires et les soldes des revenus secondaires les biens ce sont les marchandises donc toutes les les marchandises ça veut dire les les biens qui ont une consistance physique les services exemples de services ce sont des biens immatériels exemple les transports les voyages l'hôtellerie la restauration et ainsi de suite puis on a les revenus primaires donc ce sont des revenus qui correspondent à une participation à la production comme les salaires ou bien les revenus d'investissement puis il y a des revenus secondaires que la plupart du temps ne correspondent pas à une contrepartie donc on va voir par la suite les définitions de chacun de ces éléments puis on va voir aussi des exemples donc la balance des opérations courantes donc il a plusieurs dénominations donc il est aussi appelé la la balance des opérations courantes ou bien la balance des paiements courants cette balance se compose comme on a déjà dit de la balance commerciale c'est à dire de la balance des services et plus la balance des services plus la balance des revenus primaires puis la balance des revenus secondaires donc on va voir autour de rôles chacun de ces quatre éléments commençons par la balance commerciale cette balance enregistre les opérations sur les marchandises c'est à dire les exportations et les importations donc comme j'ai déjà dit les marchandises ça veut dire des biens palpables et touchables qui ont une existence physique si le contraire bien sûr des services donc lorsqu'on parle de la balance commerciale on parle des exportations ça veut dire des biens et des marchandises qui sont vendus en dehors du territoire national et des importations ça veut dire des biens et des marchandises qui sont achetés de l'extérieur du territoire national et c'est ces marchandises là et se comportent et comporte les marchandises dans un sens global donc tout type de marchandises confondues des exportations nettes de négoces qu'est ce que ça veut dire les exportations nettes de négoces ce sont des marchandises achetées par un résident auprès d'un non résident et qui sont vendus par la suite à un non résident par exemple sans bien sûr que ces marchandises là transitent par c'est à dire entre dans le territoire national mais il faut que transiter exemple un commerçant quelqu'un qui fait de le drop shopping c'est exemple quelqu'un qui achète auprès d'un site international d'accord un marocain qui achète auprès d'un site international pour vendre à quelqu'un qui vit et qui vit dans un autre pays ça veut dire que la marchandise ne transite pas ne fait que transiter par le maroc ça veut dire il n'entre pas sur le marché national effet il ne passe pas par là la douane il ne fait que transiter donc ces exportations là on ne les compte pas on compte seulement les exportations qui passe réellement par la douane du maroc donc c'est pour ça on dit les exportations nettes de négoces et le troisième élément qui compose la balance commerciale c'est l'or non monétaire donc l'or non monétaire c'est tout or qui peut être utilisé pour la fabrication des bijoux et ainsi de suite qu'est ce qu'on exclut on exclut l'or monétaire ça veut dire l'or qui est détenu au titre de réserve officielle par les autorités monétaires donc tout passage de d'or qui n'est pas monétaire c'est à dire qui est utilisé pour les besoins de la bijouterie donc il fait aussi partie des de la balance des marchandises donc pour vous rappeler donc on a dit que la balance des marchandises ou la balance commerciale il se compose des marchandises générales ça veut dire tout type de marchandises confondues il ne contient pas les exportations de négoces ça veut dire des exportations qui ne font que transiter par le maroc qui ne passe pas par la douane marocaine puis ils contiennent aussi l'or non monétaire ça veut dire l'or qui est utilisé pour tout ce qui est fabrication de bijouterie donc une remarque qui est très importante c'est que les exportations de marchandises ils sont souvent souvent comptabilisés à une valeur FOB ça veut dire free on board ou littéralement en français ça veut dire sans frais à bord c'est à dire quoi c'est à dire à la valeur du produit à sa sortie de l'usine sans frais de transport ni taxe ni assurance donc la valeur à laquelle sont enregistrés les exportations dans la balance commerciale c'est la valeur de la marchandise à la sortie de l'usine par contre les importations de marchandises sont en général comptabilisées CAF coûts assurance fret c'est à dire le prix du bien majoré des frais de transport et d'assurance à la frontière de payer importateur donc les importations ils contiennent le prix à la sortie de l'usine plus l'assurance les frais tous les frais nécessaires jusqu'à aux frontières du pays qui importent par contre les exportations sont mesurées ou bien ils sont comptabilisés à leur valeur à la sortie de l'usine ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le pays importateur qui va payer toutes les les frais nécessaires à l'assurance au transport au droit de douane ainsi de suite maintenant la balance des des services donc la balance les services en général ce sont des biens immatériels des biens qui ne sont pas touchables ce sont des biens qui sont produits et consommés simultanément exemple le transport la construction l'entretien les voyages et la liste des services il est vraiment très longue donc si on fait la somme de la balance commerciale qu'on a dit c'est la balance des biens plus la balance des services on va obtenir la balance des biens et des services donc si on vous demande de calculer le solde de la balance des biens et des services ce n'est rien d'autre que le solde commercial plus le solde de la balance des services bien sûr le solde c'est les entrées moins les sorties ou bien les exportations moins les importations la balance des revenus primaires donc troisième composition de la balance de paiement c'est la balance des revenus primaires donc ce sont des revenus des facteurs de production c'est à dire des revenus primaires comme les salaires ou les revenus des investissements donc ce sont des revenus qui correspondent en général à une contrepartie à savoir la participation à l'activité économique ou bien à la production donc exemple les salaires pour les travailleurs ou bien des revenus d'un d'investissement donc on va donner des exemples exemple les profits d'une entreprise étrangère implantée au maroc et rapatrié dans le pays d'origine par exemple une entreprise française qui qui s'est installée qui est implantée au maroc et bien sûr qui expédie annuellement ses profits vers son pays d'origine ça c'est un revenu d'investissement et qui va figurer bien sûr dans la balance des revenus primaires un autre exemple les salaires des travailleurs frontaliers donc pour comprendre cet exemple je vais donner un exemple en union européen par exemple des travailleurs qui habitent en france mais qui travaille par exemple en suisse ou bien en luxembourg ces personnes là ils habitent à la frontière et bien sûr ils transitent chaque jour pour aller travailler donc il leur salaire qu'ils reçoivent ils passent par les 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 par la balance de de paiement parce que c'est un revenu primaire qui est reçu d'un d'un pays d'un autre pays au titre d'une participation à l'activité éco économique donc les salaires des travailleurs frontaliers ça se pose seulement lorsque une personne habite dans un pays mais travaille dans le pays voisin c'est le cas des pays qui sont très rapprochés et des personnes qui habitent à la frontière bien sûr puis enfin on a la balance des revenus secondaires donc on sait que les revenus secondaires elles retracent les transferts courants entre résidents et non résidents donc la différence entre les revenus secondaires et les revenus primaires c'est que les revenus secondaires ne correspondent pas à une participation à l'activité économique ça veut dire que ce sont des revenus qui n'ont pas réellement une contre partie donc on va donner aussi des exemples exemple les aides internationales donc les aides reçues par exemple par le maroc de la part des de l'union européenne par exemple ou bien les les aides accordées au maroc à des pays africains par exemple à des pays qui connaissent une crise ou bien des difficultés autre exemple c'est les envois d'argent à l'étranger je vous donne l'exemple d'un d'un marocain résident à l'étranger qui envoie de l'argent à sa famille au maroc par exemple ou les exemples contraires à un étudiant marocain dans un pays étranger qui reçoit des transferts périodiquement des transferts d'argent depuis le maroc de la part de sa famille enfin on va faire les soldes donc il existe plusieurs soldes le premier c'est le solde de la balance des invisibles donc si on veut calculer la balance des invisibles son solde il se compose des éléments qui sont invisibles qui sont non touchables exemple la balance des services plus la balance des revenus primaires plus la balance des revenus secondaires donc le solde des invisibles n'est rien d'autre que le solde des services et plus le solde des revenus primaires plus le solde des revenus secondaires deuxième solde c'est la balance des transactions courantes on a déjà dit que la balance des transactions courantes il se compose des quatre éléments d'accord donc puisque la balance des services elle contient les trois les trois derniers éléments à savoir les services les revenus primaires et les revenus secondaires donc ce qui manque c'est c'est le solde de la balance commerciale c'est pour ça on fait la balance des services des invisibles plus la balance commerciale est égale la balance des transactions courantes donc le solde courant on peut le calculer aussi en faisant le solde commerciale plus le solde des services et bien sûr en agrégant les les deux soldes les deux revenus revenus primaires et secondaires donc ce qui nous donne le solde des revenus donc le solde courant est égal le solde commerciale plus le solde des services plus les soldes des revenus donc j'espère que les notions ils sont un peu plus claires donc bien sûr on va compléter le cours par des exercices que je vais vous transmettre plus tard donc j'espère que c'est instructif j'espère que c'est un peu plus clair donc je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo et bien sûr je vous invite à poser vos questions et vos remarques dans le groupe donc à la prochaine